Madame Guyon Discours sur divers sujets qui regardent la vie intérieure Opération de l'amour de Dieu sur les âmes Étant dans un fort recueillement, il me fut montré deux personnes. L'une qui était toujours exposée aux rayons divins et qui recevait incessamment les influences de la grâce Et l'autre qui, mettant continuellement de nouveaux obstacles, quoique subtils et légers, à la pénétration du soleil Était cause que le soleil ne faisait autre chose par son opération que de dissiper les obstacles. Le soleil dardait continuellement ses rayons avec une égale force sur ces deux âmes. Cependant, l'opération en était bien différente Car l'une était toujours plus pénétrée, plus purifiée, plus éclairée, plus enrichie par les opérations du soleil Parce qu'elle ne faisait nulle action propre qui put ni la salir ni empêcher cette opération Car l'agitation ou l'action propre, même sous bon prétexte, empêche que le soleil ne darde ses rayons avec autant de force Et ne pénètre de toute sa chaleur Lorsque cette autre âme mettait de nouveaux obstacles, quoique subtils et légers, à la pénétration de la lumière Le soleil n'était occupé qu'à les dissiper Que si elle continue à en mettre, il ne pourra opérer d'une autre manière qu'en détruisant peu à peu ses empêchements C'est ce qui fait que des âmes d'ailleurs très bonnes, et qui paraissent toujours occupées à faire le bien, avancent si peu Parce que, ou elles mettent des obstacles, qui sont comme des nuages qu'il faut dissiper Ou, par leur activité naturelle, elles empêchent la pénétration du soleil Si nous étions sans action, sans retour, sans réflexion Et que nous fussions toujours ainsi exposés à Dieu En pure et nue foi Nous deviendrions des séraphins Les hommes de cette sorte Sont destinés à remplir les places des mauvais anges Et sont de l'ordre de cette première hiérarchie Destinés non seulement à être brûlés et consumés par la divinité Dont ils sont plus proches que les autres esprits bienheureux Mais de plus, ils en reçoivent tant de flammes Qu'ils en pénètrent tous les ordres inférieurs Ils sont comme ces miroirs ardents Qui, pénétrés des rayons du soleil Brûlent ce qui est au-dessous d'eux Ô homme de foi et d'amour Que vous êtes rare C'est vous qui êtes les séraphins de la terre Qui brûlez tout de vos ardeurs Cependant cette ardeur est si paisible Que l'on ne sait si ce sont des feux rafraîchissants Ou des rafraîchissements brûlants Je ne mets pas de ce rang Les ardeurs sensibles Qui sont plutôt des vapeurs chaudes Que des feux Mais je parle de ces feux sacrés et invisibles Insensibles et tout purs Qui n'ont que la charité parfaite Laquelle n'est autre chose que la consommation de la foi pure et nue Où l'on ne travaille point à s'élever par les connaissances Mais à se laisser consumer d'amour et par l'amour Ô s'il y avait bien des séraphins Tout le monde serait consumé de l'amour divin Et lorsque dans un paisible repos Semblable au feu qui est dans sa sphère Il ne sentirait point de chaleur Il ne laisserait point d'en produire Mais une chaleur pleine de vie Et de fécondité On ne sait s'il y a pas de cac try Sous-titrage FR ?